Aux âmes entrées dans le paradis, c'est ce qui a été dit dans le Coran. Mesdames et Messieurs, nous sommes devant la dépouille du président de la République, Belgique, Haïd et Sepsie. Vous nous avez quittés comme président de la République, que vous avez passé votre temps et votre vie à servir et de défendre ses acquis et de promouvoir ses valeurs. Vous nous avez quittés après avoir passé toute une vie au service du peuple, au service de la patrie et au service de l'État. Vous avez lutté lors de votre jeunesse sous la houlette du président Habib Bourguiba et vous aviez été un de ses aides les plus proches pendant la période de la dépendance en 1956, ainsi que pendant la consolidation de l'État national. Votre engagement patriotique était le moteur de vos actions dans les différentes responsabilités que vous avez occupées. Ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense nationale, ensuite président du Conseil des députés du Parlement. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Notre cher président a occupé la fonction suprême dans l'État. Il a laissé des traces et son empreinte qui ne seront jamais effacées. Et ce, pour consolider la liberté, l'État de droit et la souveraineté. Notre président était un véritable homme d'État. Il était défenseur, un farouche défenseur des principes démocratiques, que ce soit dans sa vie partisane ou dans la vie politique en Tunisie. Et ce, depuis les années 1970, lors du congrès du parti à Monastir. Ce qui lui a poussé à lancer sa vie politique en 1971. Après la révolution, Béji, Kaïd et Sepsi étaient le premier ministre en 2011. Il y avait des divisions et des polarisations politiques ainsi que des contestations sociales. Mais il a pu réussir à garantir la transition démocratique et consolider la stabilité du pays et organiser les premières élections transparentes et libres en Tunisie. Et après avoir été élu comme président de la Deuxième République, lors des premières élections démocratiques, Béji, Kaïd et Sepsi a continué son travail pour consolider la transition démocratique avec le même esprit qui l'a poussé à occuper ses fonctions de premier ministre en 2011. Il était soucieux de la réussite du processus démocratique et que l'Union nationale soit le moteur derrière tous ses choix. Béji, Kaïd et Sepsi a réussi de créer l'équilibre politique dans notre pays après les élections de 2011. Et il a pu modifier le paysage et la scène politique positivement. Il a renforcé la démocratie et l'alternance pacifique au pouvoir. Sa présidence était pleine de loyauté aux principes de la patrie, de la démocratie et du dialogue social. Telle était sa vision que j'ai partagée personnellement également. Et nous avons travaillé ensemble pendant des années sous la houlette de ses valeurs et ses principes. Il était l'architecte de l'accord national et un défenseur de la cohésion sociale basée sur le dialogue social et politique dans notre pays depuis 2014. Mesdames et messieurs, nous étions, le président Béji, Kaïd et Sepsi et moi-même, nous étions des amis de chemin et de lutte pendant, donc, lors de notre accession au parti. Et nous avons été à l'école de Bourguéba pour le travail, dans notre travail pour notre pays. Et nous étions également des ministres dans de nombreux gouvernements avant la révolution. Et nous avons travaillé ensemble dans le gouvernement qu'il a formé après la révolution. Nous avons travaillé ensemble pour créer le partisan, l'appel de Tunisie, et nous avons gagné les élections de 2014. Et voilà le destin qui me dit. Voilà votre camarade qui a passé l'arme à gauche. Et donc, continue cette marche au service de la patrie, au service du peuple. Béji, mon ami, mon cher ami, on a connu en toi l'enthousiasme au service de la patrie et du peuple. Nous t'avons connu, engagé pour la cohésion nationale. Tu as donné à l'intérêt général la plus grande importance. Maintenant, nous sommes incapables de te dire au revoir. Oh, mon cher camarade, nous allons continuer ce que nous avons lancé ensemble, un État démocratique, un État de droit, avec des institutions efficaces, un État d'acquis progressiste pour notre pays, avec des ambitions légitimes pour nos concitoyens. Oh, chers camarades, je suis incapable de te dire au revoir. Ton absence est une douleur et une perte pour la patrie. Oh, chers camarades, tu ne nous quittes pas, tu ne nous quittes pas, tu resteras avec nous, parmi nous, tant que nous sommes vivants. Tu es le symbole et l'exemple. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. A présent, je vous invite à une minute de silence pour le repos de l'âme de notre cher défunt. Dieu est grand. Dieu est grand. Sous-titrage ST' 501